bonjour mes frères et soeurs c'est votre frère docteur coco king je suis content de pouvoir parler avec vous encore dans cette vidéo nous sommes en train de continuer notre partage sur la délivrance et je crois que avant que tu termines à regarder cette série la délivrance que tu veux pour ta vie va se manifester dans ton corps dans tes pensées dans ton âme dans ta vie et je suis en train de croire cette chose avec toi alors aujourd'hui nous c'est notre deuxième vidéo sur cette série avant que je commence je vais te rappeler que si tu n'es pas encore inscrit sur cette chaîne inscrit toi maintenant cela va me faire du grand plaisir je suis évaluable sur facebook aussi et sur instagram alors connecte toi avec moi je suis disponible pour parler avec toi si tu as des questions n'hésite pas à me poser si tu veux être en collaboration avec moi n'hésite pas je serai très content de pouvoir partager avec toi alors pour commencer cette vidéo pour commencer cette vidéo aujourd'hui je vous rappelle que nous sommes en train de parler sur la délivrance notre première vidéo était sur c'est quoi la délivrance mais aujourd'hui nous allons parler maintenant comment sur notre deuxième sous thème est aujourd'hui que comment recevoir la délivrance notre écriture d'aujourd'hui et tu es dans du livre des romains nous enlire dans romain 10 13 dans romain 10 13 je joue je garde aussi des livres c'est dans ma bible la bible nous dit car quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé voilà un peu ce que l'apôtre paul nous dit aujourd'hui alors seigneur je vais je bénis ta parole aujourd'hui aujourd'hui seigneur je t'ai béni seigneur pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager cette parole et je souhaite de croire que tout c'est lui qui va se mettre sur le son de ma voix pour écouter cette partage sera délivré de toutes choses qui dérangent alors on vient de lire ensemble que quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé voilà comment la délivrance entre dans la vie d'une personne la délivrance de notre dieu vient dans ta vie quand tu appelles le nom de jésus quelle que soit la situation que tu es en train de traverser en ce moment la bible nous dit que quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé alors tu peux invoquer le nom du seigneur et le nom du seigneur c'est jésus jésus christ jésus et les noms du sauveur jésus est celui qui vient pour sauver tout le monde alors la délivrance la délivrance qui vient de dieu qui est la véritable délivrance est une délivrance qui vient et qui entre dans la vie d'une personne quand la personne appelle le nom de jésus il ya quelque chose de puissant qui se passe dans la vie d'une personne quand la personne ouvre sa bouche et appelle jésus je me rappelle dans ma vie personnelle quand j'étais en temps j'étais encore jeune j'étais en temps de grandir que j'étais dans tous les troubles qu'un bon garçon peut entrer et quand tout était devenu un peu compliqué pour moi je me rappelle que sur mon lit je me suis rappelé que ouais je m'appelle bien que quand ma mère quand il y avait les choses qui se passaient dans la maison ma mère a invoqué toujours le nom de jésus et je vais essayer le nom de jésus aussi pour voir et quand j'ai ouvert ma bouche pour seulement dire jésus déjà j'ai vu les choses qui me troublaient s'éloigner déjà de ma vie et par là j'ai compris directement que oui c'était vrai le nom de jésus apporte la délivrance et j'ai dit jésus plusieurs fois jésus plusieurs fois et en ces jours-là depuis ces jours-là jusqu'aujourd'hui je crois que ça fait plus de 20 ans non ça fait 18 ans mais non je n'ai jamais ouais ça va faire 20 ans mais non depuis ces jours-là je n'ai jamais arrêté d'invoquer le nom de jésus parce que je l'ai appelé et il s'est montré alors pour être sauvé délivré tu peux appeler le nom de jésus quand tu appelles jésus il apparaît c'est comme moi quand quelqu'un appelle mon nom au frère coco il ya une chose qui se passe quand tu invoques le nom de jésus c'est qui jésus christ a est prêt d'apparaître quand je lui appelle donc il répond à son nom c'est quelque chose que jésus lui même a dit appelez moi alors lui il a dit appelez moi alors quand je lui appelle il vient mais non qu'est ce qui se passe quand jésus vient tout ce qui t'embête doit fuir parce que jésus christ vient avec la lumière alors la lumière détruit le ténèbre quand tu allumes la lumière quand tu allumes un petit bougie bien qu'elles soient les ténèbres qui tout autour le ténèbre doit laisser l'espace à cette lumière là qui est allumée voilà un peu ce qui se passe quand on invoque le nom de jésus maintenant c'est ce qui se passe quand toi aussi tu vas invoquer le nom de jésus c'est que tu en appelant jésus tu es en train d'appeler les dons de jeu le don de dieu pour toi maintenant c'est jésus là il est mort à la croix il a payé pour toi il a versé son sang pour toi pour que tu puisses d'abord être en communion avec dieu tout ce qu'on appelle prison tout ce qu'on appelle envoûtement tout ce qu'on appelle sorcellerie tout ce qu'on appelle les ténèbres de ce monde le ténèbre tous ces choses là ce sont les choses qui viennent de satan que personne était mort tous ces choses là viennent de satan maintenant la liberté vient de dieu tu es maintenant quand quelqu'un est captif quand quelqu'un est prisonnier cette personne a besoin de la délivrance mais non quand tu appelles jésus il vient vers toi pour te délivrer la croix de jésus-christ c'est quelque chose que je dieu a fait pour que il puisse être ami avec tout le monde dès que tu ouvres ta bouche pour appeler jésus il s'approche à toi alors ce n'est pas une question de que tu puisses te mettre pour regarder combien de péché tu as fait combien de péché tu as dans tes mains combien de péché tu as dans tes poches non ce n'est pas ça la question du péché a été réglé à la croix des golgotha quand jésus-christ est mort à la croix il a payé pour tes péchés c'est ça même la puissance de la croix il a payé pour tes péchés des façons qui les jours que tu voudras dieu dieu va venir vers toi parce que tes péchés sont déjà payés tu n'as plus de péché quand jésus-christ est mort à la croix il est mort pas seulement pour le chrétien il est mort pour les pécheurs alors les pécheurs c'est tout le monde sur la terre tout celui qui est sur la terre est déjà qualifié comme une personne pour qui jésus est mort maintenant si tu ne sais pas tu ne vas pas invoquer si tu ne sais pas tu vas commencer à souffrir pendant que tes péchés ont été déjà payés alors la parole de dieu ou l'évangile du christ vient vers toi pour te dire que tu peux appeler jésus et jésus va venir vers toi tu peux appeler jésus et il va venir dans ton coeur avec sa lumière tu peux appeler jésus jésus va venir entrer dans ta maison tu peux appeler jésus et jésus va venir entrer dans ta vie parce que la bière nous dit dans le livre des jeunes dans le livre de révélation que jésus se met à la porte et il est en train de frapper alors quand il est en train de frapper dès que tu ouvres lui il entre et il entre pour une vie pour toi une meilleure vie pour toi pour t'apporter une vie de gloire alors quand tu le reçois si tu étais en prison si tu étais captif la délivrance vient comment jésus christ les sauveurs vient te faire sortir du prison alors quand tu sors du prison tu y est délivré c'est ça la délivrance et c'est une délivrance que le christ jésus veut apporter alors c'était un peu ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous alors pour terminer je vous rappeler si tu n'es pas cette vidéo il y a ça c'était la deuxième vidéo dans la série il y a encore quatre vidéos qui vont venir et je vais le lancer sur le prochain vidéo sera sur ma chaîne youtube la semaine prochaine inscris toi aujourd'hui pour pouvoir voir toute la série si tu n'es pas encore inscrit sur la chaîne appuie sur le bouton en bas pour que tu puisses t'inscrire sur ma chaîne je suis évaluable je suis évaluable sur facebook et et aussi sur instagram entre en communication avec moi ça sera un plaisir pour savoir c'est que le seigneur est en train de faire dans ta vie à travers ces vidéos que la délivrance du christ soit sur toi et